Est-ce qu'il y a des fans de danser avec ça ? C'est parfait, c'est parfait, c'est le meilleur truc. Adoucir un séjour à l'hôpital, rompre l'isolement mais également initié au sport. Au programme, ce jeudi après-midi, deux heures de danse pour les enfants hospitalisés du centre des Massus, dans le 5e arrondissement de Lyon. Une coupure dans un quotidien parfois morose à l'hôpital. Quand il y a des activités comme ça, ça chamboule un peu les emplois du temps habituel qu'on a. Et c'est vrai que c'est toujours un peu plus amusant parce qu'on passe plus de temps ensemble. Quand j'étais arrivée ici, il n'y avait pas tout ça. Donc là, ça m'a boostée pour prochainement. Moi, je veux être comme les autres. Je ne veux pas que le handicap me fasse mettre dans une case. Quand les autres font une activité, par exemple du sport, j'ai envie de participer avec eux. L'association, créée en 1999, organise une tournée des hôpitaux de France pour aller à la rencontre des enfants malades et les initier à un sport. Handball, tennis, gymnastique, une vingtaine de disciplines sont proposées. La pratique sportive a vraiment fait travailler les deux aspects sur la partie justement un peu dans la tête. Ça permet d'avoir une bulle d'évasion, de se défouler, de reprendre confiance en soi. Et surtout, toute la partie physique, physiologique, où là, on est plus sur retrouver de la mobilité, retrouver des capacités respiratoires, travailler les différents muscles qui peuvent être justement non mobilisés tout au long de la journée. Une vingtaine d'enfants étaient présents pour cette séance gratuite de danse animée par un danseur professionnel. Chaque année, 10 000 enfants malades bénéficient de ces initiations. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada